Victor Hugo a été le premier écrivain à bénéficier d'obstèques nationales. Après sa mort le 22 mai 1885, le cortège qui achemine le 1er juin sa dépoule des Champs-Elysées au Panthéon est suivi par 2 millions de personnes. Après sa mort le 11 octobre 1963, Edith Piaf n'a pas eu le droit à l'hommage national, en raison de sa vie privée jugée dissolue par l'Église. Cela n'a pas empêché le peuple de Paris d'accompagner avec ferveur sa plus célèbre môme qui a été suivie par 500 000 personnes. Maurice Thorez, 4 jours après la mort subie du leader historique du Parti communiste français, des centaines de milliers de personnes accompagnent sa dépoule jusqu'au cimetière de Père-Lachaise. Le 16 juillet 1964, le parti annonce 1 million de participants au défilé, mais la plupart des observateurs, y compris les dirigeants communistes, évaluent la foule à 650 000 personnes. Patriote, souvenez-vous de mai 68. La période de laquelle se déroule en France des manifestations étudiantes ainsi que des grèves générales et sauvages. Ces événements enclenchés sur une révolte de la jeunesse étudiante parisienne qui gagne le monde ouvrirait la plupart des catégories de populations sur l'ensemble du territoire. Constituant le plus important mouvement social avec le recul des années, les événements de mai 68 apparaissent comme une rupture fondamentale dans l'histoire de la société française, matérialisant une remise en cause des institutions traditionnelles. Et là, vous étiez 500 000 personnes. Le 12 juillet 1998, l'équipe de France parvenu en finale de la Cour du Ville de football, balle Brésil 3-0 au Stade de France à Sainte-Dix. C'est la première fois depuis sa création qu'elle rencontre ce titre mondial. Dans la nuit du 12 juillet 1998, vous êtes 1,5 million de personnes à déferler pour fêter la victoire. Ce qui paraît comme le plus grand rassemblement populaire. On vous enlève les pop-corns, la bière, la pizza et le football, et vous n'êtes plus rien. Samedi 9 décembre 2017, la France a rendu un immense hommage populaire à Dionéalité. Entre l'Arc de Triomphe et l'Église de la Madenne à Paris, certains évoquent le chiffre de 2 millions de personnes. Les manifestations du 1er mai ont rassemblé dans toute la France 280 000 personnes. Les manifestations du 26 mai, la marée populaire, ont rassemblé dans toute la France 94 000 personnes. Les autres vous étiez où ? Aucune manifestation n'a atteint à 2 millions de personnes alors que nous sommes 67 millions. Je pense que certains touchent une prime de l'État pour rester chez soi pendant que l'autre défend leur droit. Français, vous êtes des moutons. Sortez du système de la franc-maçonnerie. Votre président est un gourou qui dirige bien sa secte. Je suis Glock Fire, membre des surges. Et défendre la cause est ma priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada